Voilà pour le petit point météo, on reste toujours sous la chaleur humaine sur le plateau de 9h50 le matin et on va commencer cette émission par le Douai, tu en sors ? Oui, du coup aujourd'hui je me transforme en mi-Thomas Lorenzo, mi-mi-mi-cracra puisqu'on va apprendre à fabriquer ces produits d'entretien et de soins puisque demain débute la semaine du développement durable. C'est une manifestation organisée à l'échelle de toute l'Europe afin de promouvoir les objectifs de développement adoptés par la communauté européenne dans le cadre de l'agenda des Nations Unies, n'est-ce pas ? Agenda 2030. Du coup, chaque année il y a une thématique et la thématique de cette année s'intitule « Ville et territoire de demain » et parmi les objectifs mis en avant se trouvent la consommation et les productions durables. Donc on parle un petit peu conso aujourd'hui. Et en la matière, nous avions évoqué justement il y a quelques mois la tendance zéro déchet. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de fabriquer les produits d'entretien ou de soins pour la maison. C'est une tendance adoptée par de plus en plus de Français puisqu'en fait c'est un moyen de pallier à l'utilisation de produits à la composition un peu douteuse. En effet, il faut savoir que beaucoup de produits qui sont censés nous faciliter la vie au quotidien ou même prendre soin de nous se révèlent en fait être assez nocifs et assez polluants puisque justement, 60 millions de consommateurs avaient épinglé une quarantaine de produits d'entretien comme ça qui participaient à la pollution de l'air intérieur. Les produits fermaisants s'avèrent aussi efficaces voire plus que les produits du commerce. Les ingrédients utilisés étant concentrés, il sera même possible en fait d'utiliser les mêmes ingrédients pour faire différents produits, ce qui est assez pratique du coup. Et pour faire briller par exemple vos vitres comme jamais, je vous ai préparé une petite recette de produits à vitres avec seulement trois ingrédients. Donc de l'alcool à brûler, du vinaigre blanc, un petit truc magique, il se transforme en un, il y a une petite suspensure. Et en fait à l'intérieur il y a de la fécule de maïs. D'accord. En fait c'est ce qui permet d'enlever les traces sur les vitres et de faire que vous brillez comme plus fort que le soleil. Pour des toilettes qui sentent la rose ou presque, vous pouvez opter pour des pastilles effervescentes, les ingrédients du bicarbonate de soude, de l'acide citrique et des huiles essentielles. Le tout permettra de nettoyer, de désodoriser et de détartrer en même temps. Et pour le petit côté créatif, on pourra utiliser en fait un moule à gâteau en silicone qui permettra du coup d'avoir des petites formes un peu différentes. Comme là, moi par exemple, je me suis fait mes petites pastilles avec des moules à cannelé. Donc arranger bien dans un placard pour pas que les enfants non plus les ingèrent. Donc il faut faire attention parce que ça reste quand même des produits d'entretien. Et comme nous aussi on doit sentir la rose, on pourra facilement se fabriquer un déodorant solide. Ici, on va utiliser de l'huile de coco, toujours du bicarbonate de soude, de la fécule de maïs et une huile essentielle qui permettra de parfumer, mais aussi qui aura des propriétés antibactériennes. Donc moi je me suis fabriqué mon petit déodorant. Donc à l'image, on voit la fabrication, c'est vraiment super rapide, ça a une texture crémeuse et ça sent super bon. Et c'est vraiment tout aussi efficace qu'un déodorant qu'on trouvera dans le commerce. Ce qui est bien en fait dans le fait de fabriquer ces produits, c'est qu'il sera possible d'adopter différentes recettes en fonction de ses besoins et de ce qu'on recherche. Par exemple, le bicarbonate de soude qui se trouve dans le déodorant pourra irriter les peaux sensibles. Du coup, vous pourrez adopter par exemple une recette à base de beurre de karité, d'huile d'amande douce. En fait, sur Internet, on va trouver une mine d'informations sur le sujet et on trouve pas mal de recettes pour fabriquer ces produits. Ça va peut-être s'y servir, ça Marie, pour s'attraper. C'est très pratique. C'est vrai, j'ai une première main, j'ai envie d'essayer. Allez-y, je vous en prie, faites votre plaisir. Et voilà. En fait, ça prend vraiment 5 minutes à faire. On fait chauffer l'huile de coco, on met la fécule de maïs, le bicarbonate de soude, les huiles essentielles et après, on remet affigé au réfrigérateur s'il fait un peu trop chaud. C'est super économique en plus. Du coup, le bicarbonate de soude nous a servi à faire les petites pastilles, le déodorant, le bicarbonate de soude, ça sert pour tout. Il y a des choses tout aussi rapides qu'on peut encore fabriquer. Par exemple, je vous ai préparé Alicia, deux ingrédients à mélanger dans un petit flacon. Donc là, vous avez un petit peu d'eau de rose et de l'huile de jojoba. Donc, vous pouvez mettre... Wow, jojoba dans cette émission ! Wouh ! Alors... Donc, il suffit de mélanger et de secouer ensuite. Et du coup, en fait, ça, c'est ce qui va permettre de fabriquer un spray hydratant pour l'été, en fait, après soleil. Et du coup, en variant les eaux florales et puis l'huile, en fait, ce sera hyper simple. On pourra adapter à la senteur qu'on veut. C'est comme une boisson qu'on ne va pas citer. On secoue, on secoue. Et là, je peux appliquer. Voilà, c'est ça. En matière de type de produit, il sera possible de pousser les choses très loin. Cependant, il faudra faire attention quand même à ne pas trop s'improviser. Apprenti sur le sier, parce qu'en fait, même si les produits sont naturels, ils ne sont pas totalement inoffensifs. Donc, les huiles essentielles sont à manipuler avec précaution. Les dosages, il faut les respecter. On pourra fabriquer des crèmes hydratantes. C'est la crème, moi. Du coup, je vais utiliser l'huile de jojoba. Des crèmes hydratantes, de la lessive, des shampoings, des rouges à lèvres. Et pour le coup, si vous avez peur de vous lancer tout seul... Ah non, c'est le déodorant, ça ! Ça, c'est le déodorant. Mais il y a de l'huile de coco, donc ça peut hydrater. Donc, en fait, si vous avez peur de vous lancer tout seul, je vous conseille d'assister à des ateliers avec des professionnels qui pourront vous guider dans l'élaboration de vos produits. Moi, c'est ce que j'ai fait pour préparer la chronique. En fait, je me suis adressée à Marie Fréhour, qui est à Nantes et qui propose des ateliers. Donc, ses ateliers s'appellent Ateliers au naturel. Elle a mis, entre autres, un atelier fond de teint. Super intéressant pour les personnes qui ne trouvent pas leur bonheur dans le commerce. Pour fabriquer son teint. Voilà. Et puis, comme on n'a pas forcément beaucoup de choix dans les marques bio et naturelles pour toutes les carnations de peau, ça peut être une très bonne idée. Donc, je remercie Marie parce que sans elle, je pense que je ne serais pas arrivée à faire tout ça. Merci beaucoup, Mimi. Et puis, je viens de réaliser que vous venez de mettre du déodorant, Marie. C'est ça ? Non, mais ça m'a fait tellement. Oui, en fait. Parce que, franchement, on peut l'utiliser aussi. Ben, si, on peut aussi l'utiliser. Est-ce que ça a les mêmes propriétés ? Ben, il y a de l'éto. Ben, voilà. Mais la base, la base de l'éto. Quatre ans. Allez, merci beaucoup, Mimi. Du coup, on ne vous retrouve pas jeudi. On est bien mardi. Ne vous pensez pas jeudi et bientôt le week-end. Nous sommes bien mardi, messieurs-dames. Et puis, on est bien mardi, messieurs-dames.